bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système full king alors ici on va commencer par le crossover donc sur le dow jones 2 minutes donc on continue l'étude ici à durant tout le mois de novembre sur cette version de l'indicateur le petit dernier et ici donc la première alerte que l'on a à oui tiens c'est vrai j'ai oublié donc là on n'a rien puisque vous savez qu'il ya une heure de décalage en fait avec le changement horaire donc assez entre 13h30 et 15h20 plus ou moins pas d'alerte donc ici c'est l'open us à 14h30 là on a 14h38 open us pour rappel on ne prend pas j'avais oublié que il y avait le décalage horaire alors la première alerte après c'est celle ci donc un autour des 18h40 donc là vous aviez une vente qui était annoncée on prend ici donc on est à 865 donc minimum 40 points donc c'est le top loss au dessus d'une quitte jaune 52 périodes ou un minimum 40 points de stop loss et donc ici on va rechercher les 40 points pour et bien tout simplement le seul trade ici de la journée je vais reprendre également où est ce qu'on est voilà l'ensemble donc là vous allez de nouveau avoir le tableau qui va se remplir logiquement tous les jours j'essaye de reprendre le rythme des débriefings journalier donc vous aurez le centique tp1 le centique tp2 le 5 centique tp1 le 5 centique tp2 et le crossover pour voir un peu ce que ça donne en termes de statistiques sur le mois alors ensuite on va continuer avec le 5 centique tp1 on va rechercher donc on commence non pas à 9 heures mais donc à 8 heures voilà et on finit à non pas à 21h30 mais à 20h30 on va placer ça direct c'est comme ça je me ferais pas avoir alors qu'est ce que l'on avait ici on avait un setup de divergence baissier qui avait été donc ici validé vers 7 heures du matin validé pourquoi parce qu'il a croisé à la baisse la ligne de tendance court terme en orange ici bien entendu nous on n'était pas en position dessus donc on était en priorité baissière jusqu'à ce que les prix viennent clôturer au dessus de ce plus haut là qui était 35 960 et ensuite eh bien on a fait ici un setup de divergence baissier bon pour ceux qui l'ont vu parce qu'il était visuel donc vous voyez ici vous avez l'indicateur qui recroise pas au dessus de sa ligne signal mais vous avez bien ici une divergence entre les prix qui continuent de monter et l'indicateur qui baisse vous aviez une validation ici 12 points sur ce chandelier là donc vous pouviez prendre position ici vous aviez un stop loss de 70 points donc ici on travaille on travaille hop vous aviez le premier objectif à 80 points désolé je suis un peu enrhumé donc je parle du nez et j'ai la gorge irritée le deuxième objectif il n'a pas été atteint mais ici donc on était en zone de range long terme donc on pouvait laisser traîner notre stop ici à plus ou moins 45 points de stop et là on se met à BE puisqu'on transperce ou on atteint la zone de la bande base grisée et pour l'instant nous sommes toujours dedans à BE pour le moment donc ça c'est en attente vous avez ici un deuxième setup de divergence qui lui a été validé juste après sur ce chandelier là ce beau break ici à nouveau de la ligne de tendance court terme donc là vous pouviez reprendre une position et si jamais vous ne l'aviez pas prise ici vous étiez dedans là ça vous faisiez un TPA à 65 points et ensuite et bien même configuration que pour l'autre nous sommes en attente de soit être stoppé à BE soit une reprise baissière qui va chercher notre deuxième objectif donc si vous êtes en position soit vous avez d'office ici votre stop à BE qui est placé et votre TP2 entre guillemets qui est placé sur une zone proche ici des 35 770 ou 75 hop là donc pour l'instant ici on a 80 et euh pardon 80 plus 65 et ça c'est en attente concernant le centique alors voyons voir ce qui s'est passé donc là on était en priorité baissière oui il y avait les setups de divergence de zone ici donc tant qu'on n'avait pas cassé ces plus hauts là on n'était pas ils n'étaient pas possibles de prendre des achats donc là on attendait ici les setups de divergence vous en avez eu un paquet ici donc mais pas validé vous voyez on n'arrive jamais à valider ici un break vous aviez ici une ligne de tendance qui pouvait être tracée mais vous voyez que les chandeliers qui break cette ligne de tendance sont des petits chandeliers d'hésitation donc à chaque fois vous devez réadapter votre ligne de tendance qui au final n'est jamais briquée puis vous arrivez comme ceci et vous continuez, continuez hop et puis là vous avez une setup de divergence qui lui par contre est validé mais en zone grisée d'ailleurs quasi ici ou là donc pas de prise de position possible sur le centique mais ça c'était sur le enfin vous le savez c'est le 5 centique qu'on a fait juste avant donc priorité baissière on attend, on attend donc ici vous avez une alerte King TT mais que vous ne pouvez pas prendre puisqu'on attend 15 chandeliers après donc là rien ne se passe setup de divergence baissier validé ici en zone grisée donc priorité baissière mais on ne pouvait pas entrer en position ici des setups de double top voire même triple top des setups de divergence vous aviez les breaks mais tous en zone grisée donc voilà, priorité baissière jusque là plus 15 chandeliers après on est hors priorité ici vous avez des setups de divergence à la hausse qui sont validés donc il y en a un qui est validé ici hop où est-ce qu'il aurait pu être validé avant attendez, je vais regarder les mèches, les mèches, les mèches, les mèches hop, non pas de break d'oblique significatif donc là vous avez un premier objectif à 29 points on n'est pas en zone de range long terme au moment du contact du TPA donc on se met à BE et derrière on se fait stopper à BE derrière vous avez une alerte qui était dans le sens du setup de divergence en zone basse donc vous pouviez entrer en position ici l'objectif était de rechercher le contact avec ceci là comme on arrive on est à proximité et puis ça descend il ne faut pas hésiter donc là c'était 10 points ici même topo donc là en plus vous pouviez avoir une reprise ici impulsion 3 temps et une reprise haussière bon ben ça n'a pas eu lieu on a un stop loss ici normalement de 70 points je suppose qu'on a été stoppé oui donc on a été stoppé quelque part quelque part quelque part ici bon après vous pouviez sortir comme j'explique il ne faut jamais rester des plombes dans ce genre de setup mais voilà vous butez une fois là vous butez une deuxième fois là vous butez une troisième fois bon ben vous pouviez sortir à moindre frais on va dire mais moi je compte les moins 70 donc tant qu'on n'a pas cassé les plus bas de cette mèche là ici hop donc vous aviez toujours la possibilité de pouvoir entrer en position là vous avez un setup de divergence qui à mon avis est validé plutôt ici 8,46 et 56 oui et vous avez le break logiquement de l'oblique donc là vous aviez même 5 points c'est trop peu ici vous aviez 10 points un beau chandelier ici donc avec les 10 points de différence donc là vous aviez un stop loss de 70 points donc là on n'est pas stoppé on va rechercher son objectif 1 à plus ou moins 25 points on n'a pas eu on n'a pas eu l'objectif 2 et a priori on s'est fait stopper BE sur le deuxième lot ok ensuite alert qui était ici dans le sens du setup de divergence hop donc là on pouvait entrer là on avait fait plus ou moins 20 points donc là stop loss de 70 points qui n'est pas atteint et donc là on sort ici sur cette position à BE pareil ici même topo toujours dans le sens des setups de divergence stop loss de 70 points pas activé et derrière vous sortez à BE aussi ensuite setup de divergence validé sur ce chandelier là très certainement pour quasi 8 points celui là il est à la limite de la ligne de tendance court terme donc la validation se faisait ici vous aviez votre premier objectif qui était là à 35 points et pareil non pas pareil ici est-ce qu'on est encore dedans alors attendez hop non là on est mis à BE et derrière on est stoppé à BE aussi ensuite alerte King TT dans le sens du setup de divergence à la hausse hop objectif atteint ici plus 15 points derrière c'est grisé 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 on est toujours en priorité haussière donc on ne peut pas considérer les setups de divergence baissier ici on l'est jusqu'à la cassure des plus bas là donc donc là on sent qu'on loupe le haut ici on loupe le bas donc on était un peu trop large ici au niveau de l'indicateur mais bon ça on sait le savoir qu'après et là on atteint les objectifs là bas donc c'est terminé pour aujourd'hui sur le centic alors voyons voir le TP1 qu'est-ce qu'on avait on avait 25 plus 10 moins 70 plus 25 plus 0 plus 0 plus 35 plus 15 hop 40 points 1 2 3 4 5 5 gagnants 1 perdant et 1 2 2 BE pour le lot 2 on avait donc 0 plus c'est quoi c'est 100 ou 120 je ne sais plus ce que j'ai noté ben non c'est 10 pardon rien à voir ok donc là 10 moins 70 plus 15 donc là on n'a que 2 gagnants 1 perdant et 1 2 3 4 5 5 BE donc on est bien ici à 8 trades 8 trades ok donc bon le centic c'est neutre le 5 centic c'était beaucoup mieux et 40 points donc là on est à plus ou moins 180 points de possible sur la journée avec les 3 setups voilà qui clôture cette vidéo de débriefing sur les systèmes full king sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager un maximum et de vous abonner à la chaîne ciao